Très bien, on arrive à la sixième des dernières tables rondes de nos échanges. On s'est rencontrés dans une grande école, donc on tenait à inclure aussi un secteur d'activité qui semble être peut-être un peu différent de l'industrie alimentaire ou manufacturière, mais qui est impacté d'une manière différente, peut-être plus légère, on va le voir dans nos échanges, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, il y a différents acteurs sur notre territoire. Ici, dans les pays de la Loire, on a mine de rien trois grandes universités et on a un réseau assez dense d'institutions de l'enseignement supérieur, dont la nôtre également, où on se retrouve aujourd'hui, qui sont tous dans une perspective et dynamique d'internationalisation et qui dit internationalisation, dit souvent aussi anglicisation dans les pratiques, pas seulement avec le Royaume-Uni, mais aussi avec d'autres parties du monde anglophone. On va essayer de peut-être faire un peu la différence. Donc, je me retrouve avec Simon Asherwood, qui est présent ici à deux titres, peut-être je devrais dire trois, si j'ajoute notre habitué de longue date. Donc, premièrement, en tant que professeur à l'Université de Surrey est expert sur le secteur en question et deuxièmement aussi en tant que directeur adjoint de ce partenaire de cette manifestation qui est le Think Tank UK in a Changing Europe. Donc, je te laisse choisir quel chapeau tu veux prendre pour répondre à ma question. Et j'accueille également avec grand plaisir Mme Christine Guerriot, qui représente le conseil régional sur cette table ronde, et qui est en charge du développement international, une dimension très importante pour notre métier, qui est aussi actuellement le cheval de bataille de Mme Françoise Broleau, collègue de l'Université d'Angers, vice-présidente, en charge de l'internationalisation, on pourrait dire, après une première carrière de chercheuse, et ensuite aussi depuis pas mal d'années, et c'est important pour notre propos, en charge de ce qu'on appelle dans notre charbon la cellule Europe, c'est-à-dire l'équipe qui aide les chercheurs nigériens à être compétitifs sur les appels d'offres européens, et là on parle donc d'argent. Alors, je prends la même habitude que mes prédécesseurs, et je donne la parole d'abord à notre invité britannique, qui s'exprime en anglais, en français. On va voir, alors c'est la surprise. Très bien. Donc, Simon, depuis l'annonce du référendum, et ensuite la tenue du référendum, il y a deux ans et demi, maintenant, le monde de l'enseignement supérieur britannique a été en ébullition, je pense qu'on peut dire, parce que cette perspective du Brexit le touche à plusieurs niveaux, dans plusieurs dimensions, je te laisse peut-être dessiner les différentes dimensions de cet impact, et je te rends au micro. Merci. English. I think the starting point is that this is maybe a different sector from the other ones that we've talked about today, that the balance of risks versus opportunities for the region here, I think, looks quite different. The sector in the UK, I think, largely has operated with crossed fingers that everything will sort itself out and maybe it won't be as bad as they worry it could be. They've not really been able to advance their interests very successfully, I think, in the debates in the UK. There are a lot of big issues that the sector is facing around internationalisation, a lot more competition, not least from European universities, challenges around funding, so big fights that they're having with governments. And Brexit has really come at a bad time for British universities. And this is problematic because I think there is a lot of exposure to problems in all areas of university activity. So, most obviously, you have funding from European sources. Between 2007 and 2013, the UK received about 10 billion euros in research funding, so a very substantial amount. Now, that funding being lost is going to be a big hole, particularly for research-intensive institutions. and even though the government has made commitments that in the case of a no-deal, there will be funding through to the end of the Horizon 2020 cycle on existing projects, that doesn't replace it because, if nothing else, there are the issues we've talked about already about freedom of movement. So, if you have researchers based in other countries, they may have problems. There will be issues around movement of data across borders because of GDPR requirements. So, those things, I think, are going to be problematic. But we also have problems around staffing. Somewhere in the region of 20% of UK higher education staff come from EU countries. That's higher in research-intensive institutions. And it's a percentage that has been growing markedly in recent years. So, already we've seen some people leaving the UK because they feel uncertain or unwelcome about their situation in the UK. It's becoming harder for universities to recruit EU nationals. And we see that very clearly across the sector. People don't want to come to a job that might not be open to them in a few weeks' time or a couple of years' time. And then, thirdly, we've got students. About 6% of British students come from the EU. So, that's somewhere in the region of 130,000 students. So, those students, recruitment of those has dropped a bit already. We would expect that to drop further when those students are charged fees for overseas students rather than UK students, which are much lower. It's still high. There will be issues around visa access, which we know is a big problem for international students at the moment. and there will also be bigger effects. The UK has been very successful in drawing in international students because they use the UK as a base for then moving into the rest of the EU. So, we expect that all non-UK recruitment is going to take a hit. The one area that I suppose I should mention was around Erasmus. The UK is a net importer of Erasmus students. So, we bring about twice as many students into the UK as we send out. So, that means a lot of opportunities for universities in France and the rest of the EU for getting access to Erasmus. And even though the UK says that it wants to continue those kind of arrangements, we already see some countries advising students not to take up posts. So, the Norwegian government, for example, this week was saying it wasn't recommending taking up places on Erasmus in the UK. So, all of these things together, I think, really highlight the problems that the sector faces. But also, I think, the opportunities for universities elsewhere, including here, that there is going to be a reorganisation of the university sector in the UK. there will be opportunities for gaining researchers, students, funding that possibly weren't there before. So, there is opportunity, but clearly there's also competition because the rest of Europe is there and other countries have gone further down that kind of route than others. So, again, the particularly internationalised higher education sector that we have in the UK, I think, has been a strength for a long time, but now is looking a bit like a weakness. Thank you very much for that panoramic overview over the worries that are currently shared within the UK higher education sector. Mais je devrais parler en français, en fait. J'ai avancé une autre discussion de ce soir. Très bien. Merci beaucoup pour cette approche un peu panoramique sur ce qui vous inquiète. J'ai une petite question complémentaire que je voulais te poser depuis très longtemps, qui est, est-ce qu'il y a, dans le milieu universitaire britannique, est-ce qu'il y a des Brexiteers ? Ou est-ce que vous êtes... Oui. Oui, ça me rassure, mais quand on vous suit sur Twitter, on a l'impression que vous êtes tous en faveur du Remain et très frustrés que le Brexit se décide maintenant. Mais je prends ta parole pour la vérité. Très bien. Madame Guerriot, dans les pays de la Loire, l'enseignement supérieur, il représente quoi ? Est-ce que c'est un secteur qui est important ? Est-ce que c'est un secteur qu'on évoque quand on parle de l'activité économique, au sein du Conseil Régional, par exemple, et des différentes directions de la région ? Merci. Pas de questions. L'enseignement supérieur et la recherche, c'est un sujet, évidemment, important, puisque la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche contribuent à la compétitivité et à l'attractivité de notre territoire. on a un budget en région début de la Loire qui n'est pas né à Kichija puisqu'on est à 42 millions d'euros concernant l'enseignement supérieur de la recherche. C'est à peu près 27 millions d'euros pour la recherche et 15 millions d'euros pour l'enseignement supérieur. Donc, effectivement, c'est... D'ailleurs, la région, enfin, notre majorité a voté ce budget en décembre 2016. Une stratégie, donc, sur l'enseignement supérieur et la recherche qui est importante. En ce qui concerne les dispositifs à l'international, nous avons des dispositifs qui sont... Un dispositif qui s'appelle Envoléo. Donc, Envoléo est un dispositif qui a financé environ 3400 bénéficiaires par an en moyenne chaque année. Donc, c'est environ 350 à 400 étudiants dans la région des Pays de la Loire qui vont vers la Grande-Bretagne. Alors, toutes les destinations sont éligibles mais aujourd'hui, il y a un cofinancement aussi Erasmus puisqu'en moyenne, les dossiers, c'est 1000 euros de financement de la part de la région des Pays de la Loire pour ceux qui sont sur des décisions à l'international et donc, pour les destinations européennes, il y a un cofinancement d'Erasmus de 500 euros et la région des Pays de la Loire abonde à hauteur de 500 euros. Donc, il y a d'autres dispositifs concernant l'international il y a un dispositif qui s'appelle Connect Talent qui est un dispositif dédié aux chercheurs étrangers, alors chercheurs qui ont déjà une renommée internationale et qui souhaitent venir sur notre territoire. Donc, voilà, les dispositifs que nous avons en matière internationale en ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche. et ces dispositifs-là seront-ils impactés d'une manière ou d'une autre par l'échéance de fin mars ou pas du tout ? Alors, le Royaume-Uni représente 30% de la mobilité étudiante européenne. C'est la première destination des étudiants français. Le dispositif en voléo, je l'ai dit tout à l'heure, c'est environ 350 à 400 étudiants de la région des Pays-de-la-Loire qui partent vers la Grande-Bretagne. Alors, l'impact, il sera budgétaire si on veut continuer, évidemment, et ce sera le cas, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'impact majeur par rapport au dispositif. Il y aura un impact budgétaire puisque ce sera qui est à peu près estimé à 200 000 euros donc supplémentaires pour le budget de la région. si on souhaite si, évidemment, et on va le faire, on va soutenir les étudiants qui souhaitent partir vers la Grande-Bretagne. Donc, là, c'est surtout la mobilité étudiante. J'ai envie de passer la balle à Françoise Grolot qui est bien placée pour évoquer le deuxième volet de cette affaire européenne qui est le programme cadre de la recherche et du développement européen qui est devenu sur ces dernières décennies un énorme enjeu pour les institutions d'enseignement supérieur pour le financement de leurs activités de recherche. Et je ne sais pas si tu as préparé des chiffres mais il est intéressant tout de même de rappeler que quel que soit le programme en question, que ce soit les bourses Marie Curie Stolowska, les ERC projet d'excellence ou les projets collaboratifs, les chercheurs britanniques dominent le paysage. J'exagère ? A peine. Si tu me permets, bonjour à toutes et tous. D'abord, te remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de travailler ensemble et effectivement, c'est l'Europe qui nous a rapprochés avec la construction de cette fameuse Ciel de l'Europe et tu étais parmi des propriétés à la souhaiter. Si tu peux me permettre un préambule et puis dire quelques chiffres également sur ce qui concerne la mobilité des étudiants dans la continuité de ce qu'a dit Mami Hériot. D'abord, je suis ravie qu'on parle aujourd'hui de Brexit. C'est un sujet déjà sur lequel évidemment les universités ont été sensibilisées et j'ai eu la chance il y a un an d'avoir été invité à un séminaire de Michel Barnier qui justement expliquait son travail et on n'a pas parlé cet après-midi mais c'est quand même notre grand chef négociateur de la question du Brexit et peut-être rendre hommage aussi à toute l'équipe parce que de ce séminaire que débutait d'ailleurs un interview j'avais compris les enjeux du Brexit et on le voit bien avec tout ce qui a dit cet après-midi c'est une machinerie assez complexe finalement qui est face à nous aujourd'hui. Donc on parle beaucoup de divorce c'est vrai que comme tout divorce n'est pas agréable et c'est goûteux la question c'était est-ce qu'on va y perdre je pense qu'on va forcément y perdre quels que soient nos domaines d'activité cela dit il ne faut pas mélanger les affaires du divorce et la future relation à venir c'est ce que on doit construire aujourd'hui il y avait une phrase qu'il avait dite et que je voudrais reprendre c'était au-delà des négociations il avait dit il faut avoir envie de rester ensemble autant que le besoin donc effectivement si la question nous est posée nous pour l'enseignement supérieur et la recherche est-ce qu'on a envie de travailler ensemble avec les britanniques avec réponse est évidemment oui parce que les britanniques sont très forts au niveau scientifique les universités britanniques aussi sont très attractives pour nos étudiants pas seulement du point de vue linguistique mais également pour bien d'autres raisons pour chercher ce qu'on appelle les compétences non techniques les soft skills et donc aujourd'hui nous c'est une cinquantaine de 55 étudiants qui actuellement de l'université d'Angers sont chez nos partenaires en Grande-Bretagne donc est-ce qu'on a envie de travailler avec eux c'est oui est-ce qu'on a le besoin c'est encore oui parce qu'on le voit bien dans les programmes européens alors qu'est-ce que tu veux qu'on parle de recherche le programme Horizon 2020 c'est une domaine financière c'est intéressant autant pour les britanniques que pour les européens mais même en dehors maintenant de l'Europe et donc aujourd'hui on a six projets qui sont en train de tourner par contre sur les chiffres c'est vrai que je n'ai pas regardé en même temps j'ai envie de voir que par exemple c'est un séminaire consacré à l'URC donc une bourse d'excellence pour des chercheurs individuels de très très haut niveau extrêmement compétitif et le chiffre qui m'est resté en tête c'est que 32% de ces bourses vont à des chercheurs basés au Royaume-Uni qui sont très internationaux tu l'as rappelé mais ça montre l'excellence vraiment de très très haut niveau qui est amagasiné dans un certain nombre d'institutions britanniques je voulais juste donner ces chiffres là je le trouve extrêmement parlant je ne vais pas te faire mentir parce que même dans mon parcours personnel lorsque je suis alliée faire un post-doc j'ai choisi Cambridge pour aller faire cette activité post-doctorale donc c'est le choix de beaucoup d'étudiants aussi après la thèse mais également avant pour le master pour la licence je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui c'est 55 étudiants qui sont donc Angleterre a été probablement par enroléo on en fait partir 1300 par an 1300 par an c'est pas énorme finalement il y a 65% qui se déplacent en Europe et donc c'est à peu près moins de 4% qui vont à Grande-Bretagne donc ça veut dire qu'aujourd'hui les étudiants sont attirés aussi pour aller beaucoup à l'extérieur de l'Europe donc est-ce qu'il y aura une influence du Brexit je ne suis pas sûre autant plus que nos collaborations avec nos partenaires la plupart du temps c'est des échanges étudiants c'est dans le cadre des échanges finalement le Brexit ne va pas forcément influencer le cadre de la négociation dans nos accords à proprement parler donc voilà ce que je voulais dire est-ce que tu voulais préciser d'autres ah oui alors si si excuse-moi concernant après la suite et ce qu'il faut savoir c'est que les règles de participation ou d'association des partenaires britanniques dans le programme européen que ce soit Erasmus Plus ou Horizon 2020 ou prochainement Horizon Europe en fait elles sont légiférées au niveau de la Commission européenne donc je ne pense pas qu'il y aurait une grosse influence finalement sur cette participation si tant est que les négociations ou les règles de légibilité puissent permettre effectivement de pouvoir continuer avec les chercheurs britanniques il y a peut-être évidemment la question financière qui sera importante au centre de l'exécution je te passe la parole à ce sujet et j'aurais une autre question par la suite mais là peut-être rebondir rebondir rapidement sur le scénario en fait est-ce que tu penses que le Royaume-Uni les chercheurs basés au Royaume-Uni seront exclus à l'avenir à la suite de l'échéance de Horizon 2020 ou est-ce que tu penses que le gouvernement payera finalement un ticket d'entrée pour au moins maintenir l'accès à ces programmes de recherche communautaire comme le fait par exemple la Norvège actuellement quel est ton scénario et quel est le scénario que l'UK est en Europe des autres aussi les secteurs et les gouvernement ont été très clair qu'il veut maintenir participation dans ces programmes et donc si c'est possible de maintenir participation cela c'est que si on a un no-deal situation coopération sur et research sur higher education is going to come a long way down the list of priority actions because there will be much more pressing things to deal with in that. And I think also I look at the example of Galileo where the UK has a very strong satellite industry, much of which is based at my university, and even though there's a clear interest in working together that the UK and the EU work themselves into a situation where the UK is now going to build, it says, its own satellites. I don't know how, but with rockets that it doesn't have. So even though there is a clear interest in maintaining this, I think there is going to be the practicalities of putting that in place. If the UK can't re-access these European programmes, I don't think it's immediately the end of the success of British universities. is clearly some institutions have very deep resources, very strong global reputations that will allow them to ride this out. I think the problem will be more those institutions in the middle who are a bit less certain, who will find that life becomes that much more difficult. and I think it's going to be there that you really see the effects. But again, you know, there's enough of a cluster in the UK that there is enough to carry it through, to soften some of the blow, but not to completely remove it. Thank you very much. So if I'm going to ask, I'm going to risk to make a bilan. I think that we all regret it all, that we want to work together, that we have to work together, that we have to work together, and that we will end up working together. It's less disruptive in our sector than ailleurs. If the motivation is there, I don't see why the actors of our territories will not be able to work with the superior establishments of the UK. There's no reason. When it comes to research, it's the same thing. There's no reason that the researchers, the British researchers, they can't work together in consortiums, in the mesure where there is a ticket of entry, with a positive agreement. The question is asked if they can still coordinate, direct the European projects, or simply participate in the part of the partner. But in the whole, visible in our sector, there's a lot of attention to the actors they have. If they want to continue, there's a cooperation which is rather well established in our work. Very good. Is there a, last question, I'll repose to Simon, is there an opportunity for the continental universities, due to the British concerns in terms of their own staff, 20% who are at risk of feeling not welcome, as they were, in the UK, have they got to get to these people? Question all right. Yes, and it pays me to say it, but clearly there are opportunities, and you see some countries, some universities, that are making an effort to try and draw back colleagues, research groups, that might have moved to the UK, or established themselves there, but made up of nationals from that country, bringing them back. I think that the constraints on that is that still some European higher education sectors remain old-fashioned in their structures, which is one of the big reasons, I see some smiles in the audience, it's one of the reasons why European colleagues have come to the UK, because it's a much more liberal environment, let's say, less hierarchical. So I think those sectors that haven't liberalised in the intervening years, I think we'll find it harder to make that case. Somewhere like the Netherlands, you see a lot of the same kind of processes as in the UK, and again, they've been successful in drawing across since Hound, whereas other countries, my name, no names, have been less successful, and I think that will continue to be a problem, that it's one thing to have push factors, but there also need to be pull factors as well. Merci beaucoup aux participants de ce dernier panel. C'était très éclairant et très différent, mine de rien, des cinq autres. Simon, je te redonne la parole dans une minute à nouveau pour faire la synthèse au nom de UK in a Changing Europe avant le mot final de Vanessa Chardonnall. Merci beaucoup Françoise et Christine pour votre participation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada